Juin 2009, le Gabon enterre son président, Omar Bongo. Images idylliques, deux présidents de la République, l'ancien et le nouveau, réunis pour un hommage commun et fraternel aux défunts africains. Mais l'image est trompeuse. Au-delà des haines et des trahisons engendrées par la rivalité politique, la loi du silence doit régner. Car ici, en terre africaine, il y a depuis près d'un demi-siècle trop de complots partagés, trop de coups d'État sanglants organisés, de dictatures protégées. En public, rien ne doit filtrer. Autour du président Sarkozy, la délégation française est le reflet d'un mélange, d'une connivence qui transcende les époques, les camps politiques et mêle personnages publics et hommes de l'ombre. Politiciens de gauche et de droite, francs-maçons, conseillers officieux ayant servi l'ancien et le nouveau président, pléthore de ministres de la coopération, amis d'enfance du président, omniprésents en Afrique et aux fonctions inconnues. Tous détiennent une part du secret. Mesdames et messieurs les chefs de l'éducation et d'hommes conjoints, messieurs les anciens chefs de l'éducation, honorables à vous. Qui va prendre la succession d'Omar Bongo ? Cet ami africain qui, durant 40 ans, fut le garant incontournable d'une politique franco-africaine qui nous a toujours été cachée. Ali Bongo, le fils du président défunt, est donné vainqueur des prochaines élections. Il tient l'armée. Mais ses opposants sont nombreux, se réclamant tous d'un peuple muet qui n'a jamais profité des richesses du pays. Et dire aux Gabonais maintenant que c'est à eux de choisir, et eux seuls. Je vais vous le dire de la façon la plus claire et la plus simple, la France n'a pas de candidats. Difficile à croire. Comment la France pourrait-elle se désintéresser d'une telle succession ? Le 30 août 2009, Ali Bongo remportera les élections. Mais dans quelles conditions ? L'ancien chef des services secrets français du Gabon s'indigne. On a les vrais chiffres. Et bien on n'est pas les seuls. Même l'agence France Presse locale. Personne ne le dit, mais ça me révolte moi. L'ancien monsieur Afrique du président Chirac est encore plus précis et donne le principal opposant d'Ali Bongo comme le vrai vainqueur. Nous on a plein d'infos, comme quoi Obama a eu 42 et Ali Bongo 37. Et que c'était quasiment inversé. Quant à l'ancien ambassadeur de France au Gabon, il y a longtemps qu'il ne se fait plus d'illusions. L'élection a peut-être été un peu truquée bien sûr. Comme partout, mais bon. Ainsi va la France-Afrique. 50 ans d'une histoire secrète, écrite sous la tutelle de l'homme qui prit en main le destin de la France à la fin des années 50, le général de Gaulle. Tous les pays sous-développés qui, hier, dépendaient de nous et qui sont aujourd'hui nos amis préférés demandent notre aide et notre concours. Mais cette aide et ce concours, pourquoi les donnerions-nous ? Si cela n'en vaut pas la peine. Si cela n'en vaut pas la peine.